Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose le CRPE 2017 du groupement 3. Donc c'est la partie A, lecture graphique, assez simple, assez visuel. Donc ça va être très bien, j'ai agrandi ici la figure, comme ça vous allez pouvoir bien voir comment on lit graphiquement. Donc il faut répondre aux questions suivantes. On vous parle de hauteur maximale, donc première chose à faire quand on a un graphique, ça c'est le réflexe absolument nécessaire, c'est d'abord de bien regarder les unités. Donc il y a toujours deux axes, un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Donc ici en abscisses, donc vous avez, semble-t-il, des dates et des heures. Donc effectivement, vous avez à chaque fois, vous voyez, 29.5, donc c'est une journée, avec l'heure qui correspond, donc 17h à chaque fois. Et en ordonnées, donc l'axe ici vertical, vous aurez des hauteurs en mètres. Ça c'est la première chose à faire dès qu'on lit un graphique, vraiment c'est capital. Deuxième chose, vous regarderez bien les graduations. Donc ici, on voit bien 0, 1, 2, etc. Alors, sur la courbe, sur la figure qu'on nous fournit, il y a deux courbes. Une qui correspond à la ville de Noitre, et l'autre à la ville de Chinon. Et on vous dit, hauteur de la Vienne à Noitre et à Chinon, donc on va parler de la hauteur d'une rivière dans deux villes différentes, qu'on va pouvoir comparer pour des dates identiques. Donc ici, on vous demande quoi ? Donc, quelle hauteur maximale la Vienne a-t-elle atteinte à Chinon ? Donc déjà, on va parler de Chinon, donc c'est la courbe la plus légère, ici, celle du dessous au début, puis ensuite elle passe au-dessus. Et là, on a deux dates. Donc, on va vous demander la hauteur maximale entre le 29 mai 2016 à 17h, donc 29.05, donc celle que j'avais entourée, et le 5 juin 2016, donc 5 juin, c'est la dernière. Donc, c'est le maximum sur toute la courbe. Donc, on regarde, ici, on repère le point le plus haut, le point le plus haut, donc ça va être à peu près, on va dire ici, voilà, et on va chercher l'ordonnée de ce point. Donc, vous allez ici, aller vers la gauche avec une règle, en mettant bien, en essayant de rester sur ligne. Alors là, ça tombe bien, j'ai l'impression qu'on est sur une ligne légèrement. Voilà, vous êtes ici. Donc, quand on projette, alors, je vais tracer un pointillé, ici, une ligne en pointillé, vous allez arriver sur 5. Donc, réponse, déjà, ça, très simple, 5 mètres, puisqu'on a vu que l'unité en hauteur, c'était les mètres. Alors, attention, on ne vous demande pas à quelle heure. Si on vous avait demandé à quelle heure, eh bien, ce maximum a été atteint, eh bien, il fallait, au lieu de projeter ici sur l'axe vertical, il aurait fallu aller lire sur l'axe des abscisses. Donc, vous voyez, on serait tombé ici entre le 2 et le 3. Donc, voilà, à préciser si on vous avait demandé. Donc, deuxième question, maintenant, on va parler de la... Ça commence déjà à noître. Donc, on est sur la deuxième courbe. Ça, c'est pareil, toujours important de savoir sur quelle courbe vous êtes et, de temps en temps, bien vérifier. On est entre le 29 mai et le 5 juin, donc toujours sur toute la courbe que vous avez devant vous. Et on vous demande, pendant combien de temps, le niveau de l'oîte, il était supérieur au niveau maximum de la crue du 18 décembre 2012. Alors, il faut, justement, on vous parle d'une crue du 18 décembre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette crue ? On regarde bien ici le... Pareil, ce schéma, il y a un petit carré ici, enfin, un petit rectangle, dans lequel on indique des choses. Et vous avez ici trois hauteurs qui sont indiquées, qui vont nous servir. Donc, le trait en haut, en pointillé, enfin, en continu, pardon, c'est donc le dernier, semble-t-il, c'est la crue du 8 janvier 82. Donc, 8 mètres 62, effectivement. Ça correspond à peu près, on est au-dessus de 8,50. Le deuxième, ici, en pointillé un peu plus gros, ça sera la crue du 3, donc 3 mars 2007, et ensuite, en petits points, donc ici, vous voyez, entre 5 et 6, là, par ici, vous avez la crue du 3. Donc, ici, j'ai dit du 18 décembre 2012. Donc, c'est celle dont on nous parle. Donc, on vous demande, quand est-ce qu'à Noître, on a été au-dessus de ce niveau d'eau ? Deuxième question. Donc, on vous parle maintenant de Noître. Déjà, on est sur l'autre courbe, ça, c'est important, et on vous dit toujours, entre le 29 mai et le 5 juin, donc c'est sur toute la portion de courbe que vous avez devant vous. Et là, on va vous demander, pendant combien de temps est-ce que le niveau a été supérieur à un niveau maximum d'une crue du 18 décembre 2012 ? Donc là, ça fait référence à ce petit, cette petite légende qui est sous les deux courbes, ici, où on vous indique des crues marquantes. Alors, une va être représentée par des petits points, c'est celle du 18 décembre, c'est celle qui nous intéresse, vous voyez. Ensuite, une sera représentée par des pointillés du 3 mars, donc celle-là est plus haute, vous voyez, 8,23, et ensuite, une dernière qui est à 8,62. Donc, nous, ici, on est intéressé par la crue qui est à 5,70, crue du 18 décembre. On cherche pendant combien de temps on est resté au-dessus. Donc, déjà, il faut trouver la portion de courbe pour laquelle on est au-dessus de 5,7, c'est-à-dire au-dessus de ces pointillés. Alors, j'ai mis en rouge, donc, cette ligne de crue qui indique la crue du 18 décembre 2012. Je vais chercher quels sont les points de ma courbe, la courbe de noître, qui sont au-dessus. Donc, voilà, je vais donc repérer toutes les portions de courbe qui m'intéressent. Donc, c'est cette portion que j'ai mis en vert, ici. Maintenant, je vais aller chercher, eh bien, sur l'axe horizontal, les informations sur, donc, le temps. Donc, en projetant, ça veut dire que ma crue va s'étaler entre ce trait ici, et donc, ce trait ici, à condition de faire des traits bien perpendiculaires. On projette de façon orthogonale. Donc, si vous avez bien compris, toute cette portion verte, ici, se projette sur le segment qui est ici. Le tout, c'est de savoir, eh bien, combien de temps ça nous prend, ce segment. Alors, on a besoin, déjà, de connaître les graduations. Alors, ici, vous avez, comme ça, des segments. Chaque journée de 24 heures est coupée en 4 segments. Donc, chaque segment, ici, représente 4 heures. D'accord ? Pardon, 4 heures, 6 heures. Je dis des bêtises. Donc, 6 fois 4, 24. Nous, ici, on va compter combien de segments vont représenter notre lab de temps au-dessus duquel la crue était. On a donc, on va compter, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, à peu près 8. Alors, 8, on va prendre 8,5. Donner la réponse en heure, donc, on va répondre 8. Donc, ici, réponse. Parce qu'on est un petit peu moins qu'un demi. Je vais projeter comme ça rapidement. Ça tombe peut-être un petit peu plus à droite. Donc, ici, réponse. Donc, on a 8 fois 6 heures, donc 48 heures. Alors, si vous voulez préciser, on peut regarder un petit peu, pour ceux qui ont envie de préciser. Donc, 6 heures par segment. Donc, ici, on est à 17 heures. 17 heures et 6, 23 heures. 5 heures du matin, 11 heures. Donc, ici, on est entre, on est tout près de 11 heures. Et ensuite, de l'autre côté, ici, on sera encore, donc, tout près de 11 heures. Donc, c'est à peu près, vous voyez, 2 jours. Alors, voilà, pour cette question 2. Alors, maintenant, on vous demande combien d'heures se sont écoulées entre le pic de la crue de Noître et celui de Chinon. Alors, ici, j'ai essayé d'être un petit peu précis, parce que ce sont quand même des courbes pas très précises, donc, ils auraient pu fournir des courbes vraiment où on peut lire sans avoir l'impression de faire des erreurs à chaque fois. Donc, ici, le sommet, je vais situer ici. Donc, en projetant, vous voyez, vous êtes là. Alors, ça veut dire qu'on va noter sur la copie pour bien montrer ce qu'on a fait l'heure de la crue. Donc, crue, donc, de la courbe de Noître. D'après notre tracé, ici, vous faites ça avec une équerre, vous projetez bien, donc, on arrive un peu plus que le mieux. Donc, on a dit que c'est par 6 heures, donc, 17 heures, 23 heures, 5 heures. Donc, ici, qu'on soit bien clair, vous avez une graduation qui vous indique 5 heures. La suivante, c'est 11 heures. Vous êtes ici, donc, un peu avant la moitié, donc, vous êtes plutôt à 7 heures. Donc, ici, la crue de Noître, on va admettre qu'elle est donc. Alors, le premier, c'est là. On a passé minuit, donc, ça sera le 2, 06, à 7 heures. Sur la courbe Chinon, ici, j'ai situé la crue à cet endroit-là, en projetant, on va essayer, pareil, de faire ça précisément, 17 et 6, 23. La suivante, ça sera donc 5 heures du mat. Alors, là, on est pareil. On va dire qu'on est avant le milieu, donc, on n'est pas à 2 heures, on est plutôt à 1 heure du matin. Donc, on est à 1 heure du matin, mais du jour d'après. Donc, la crue de Chinon, elle va avoir lieu de 3, 06 à 1 heure. C'est bien d'indiquer ça sur votre copie, comme ça, on voit bien qu'est-ce que vous avez pris comme référence pour le calcul du temps. Ici, on passe de 7 heures à 1 heure du matin. Donc, évidemment, de 7 heures à 7 heures, vous auriez 24 heures. Là, vous en avez 6 de moins. Donc, 24 moins 6, on est à 18 heures. Donc, 18 heures, ce sont écoutes. Voilà pour cette question 3 que j'ai essayé de faire le plus précisément possible. L'important, si vous avez compris, qu'on mesure tout simplement la longueur, ici, de cet intervalle-là, longueur en segments. Donc, chaque segment représente 6 heures. Donc, on peut dire qu'il y a 3 segments à peu près entre ces deux traits. Dernière question. Une fois qu'on a bien calculé tout ça, on vous demande, de Chinon ou de Noitre, quelle est la station qui est située le plus en amont de la rivière ? Alors, la rivière, vous voyez, elle descend. On a ici une première ville, une deuxième. Il faut mettre ces deux villes qui sont sur la même rivière, qui sont sur la Vienne. Il faut savoir laquelle est le plus près de la source et laquelle est le plus loin. Alors, tout est une question d'horaire de cru. La crue qui arrive, la première, c'est celle ici de 7 heures, c'est la Noitre. La Noitre va donc être en cru, ici, à 7 heures. C'est-à-dire que l'eau monte, voilà, par ici. Et petit à petit, donc, la crue progresse vers, en s'éloignant de la source, donc, le plus en amont de la rivière, c'est donc celui qui est le plus près de la source, donc le plus en amont, c'est donc celui qui aura la crue qui arrive le plus tôt. Ici, ça sera donc, eh bien, Noitre. Donc, Noitre. Et ensuite, Chinois. Il faut évidemment savoir ce que signifie le plus en amont. Voilà, cette partie a été terminée. On va s'arrêter là pour l'instant. Il ne faut pas faire trop longtemps. Donc, évidemment, je vous invite à aller voir la partie B et je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada